bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne mds et geek alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à installer pokémon go sur un smartphone donc sur votre smartphone bien sûr donc dans mon cas j'ai un smartphone android donc si vous avez un smartphone iphone si vous avez l'iphone aussi c'est pas grave donc vous pouvez le faire vous avez vous n'avez qu'à suivre ce que je suis en train de faire donc pourquoi ces tutos pourquoi ces tutos j'ai décidé de faire ces tutos puisque regardez sur mon écran ici c'est mon téléphone voilà je suis en train d'enregistrer ma voix c'est ce qui est là donc je vais rentrer dans l'histoire et vous allez savoir pourquoi je fais ces tutos donc vous voyez dans votre play store vous allez accéder dans votre play store et là vous allez taper dans la recherche pokémon go donc que ce soit max toi voilà de votre iphone app store de votre iphone ou bien place de votre andré vous allez taper pokémon go donc pokémon go c'est un jeu un nouveau jeu une application pour les smartphones donc qui vient d'apparaître et ça fait le buzz en des joueurs l'auteur a gagné plus de ce jeu à générer plus de 7,5 millions d'euros donc c'est de l'argent donc ça veut dire qu'il ya quelque chose de ouf là dedans et tout le monde le joue et je vous conseille de laisser donc là vous voyez que dans mon play store il n'y a que guide pour pokémon go guide for pokémon go guide pokémon go geoget papap mais on n'a pas l'application donc le jeu en d'autres termes on n'a pas le jeu ici donc j'ai tout de suite compliqué comme c'est un jeu qui vient d'apparaître c'est juste à paris ce mois ci voilà juillet 2016 donc aussi à paris et c'est pas accessible dans tous les pays donc vous voyez donc si c'est pour cela que j'ai décidé de faire ces titres donc en cas où vous avez des difficultés de le télécharger vous pouvez sur ces titres donc n'importe où que vous soyez sur la terre vous pouvez le télécharger donc c'est ce que je vais vous monter dans ces titres alors c'est parti donc la première des choses à faire si vous avez votre téléphone et votre ordinateur voilà vous allez rentrer dans votre navigateur web dans mon cas j'ai google chrome voilà c'est google chrome qui est là donc vous voyez mon navigateur web attend ouais je crois que vous voyez mon navigateur web si je ne me trompe pas non vous ne voyez pas d'avoir mon navigateur web donc je vais vous montrer mon navigateur web alors voilà mon navigateur web le voilà ici donc je vous montrez voilà mon navigateur web donc ça c'est ma chaîne youtube et je vous conseille de vous abonner et maintenant je serai active sur ma chaîne je ferai plusieurs vidéos voilà par semaine donc soyez abonné aimer les vidéos et commenter donc vous allez ouvrir votre navigateur web ensuite si vous voulez vous allez partir sur google voilà vous allez taper si vous voulez vous taper pd a live pd a live pd a live pd a live qu'est-ce qui m'a point qu'on à non point r ou point r qr voilà donc si vous voulez ou l'étape direct madame vol ou si vous voulez vous l'étape tout simplement dans votre navigateur dans la barre de recherche de votre navigateur donc vous tapez pd a live point r u voilà donc voilà vous vous allez avoir accès à ce site là donc c'est ainsi tu risques c'est c'est mon ami russe qui m'a montré ce site voilà donc il m'a montré qu'on peut trouver beaucoup d'applications envie d'aller chez et c'est là où j'ai trouvé pokémon go donc là vous allez taper sur android vous voyez puisque dans notre cas nous avons endré vous allez taper sur android tout simplement et là vous allez taper d'un pokémon vous allez taper dans la barre de recherche pokémon pokémon go pokémon go et là vous voyez il ya pokémon go ici il ya qui peut l'être pokémon go pokémon pokémon go voilà donc là vous allez cliquer sur le vert là ici pokémon go ensuite ça va vous montrer cette page donc vous allez descendre ici lorsque vous tapez sur google play vous allez voir que dans mon cas on va taper on va tous les yeux pour que vous voyez donc dans mon cas vous voyez je vais essayer d'installer directement donc d'avoir et l'application et lorsque je clique sur installer on me dit l'application ne peut être installée sur aucun appareil alors que j'ai mon appareil ici voilà donc je ne peux pas l'aider on dit cette application dispose des autorisations suivantes achats via l'application permet à l'utilisation d'effectuer des achats pas papa donc à d'autres termes je ne peux pas télécharger à partir de play store voilà donc là vous allez cliquer sur ce qu'à tchat ce qu'à tchat c'est un risque ça dit télécharger l'app l'application dont vous allez cliquer la richie et ça aussi c'est la même chose donc vous allez cliquer la déchire tout simplement et vous allez voir ici aussi ça va apparaître ça veut qu'est ce qu'à tchat dans l'application chez 60 megabit comme ça voilà donc vous allez cliquer sur ce qu'à tchat ici vous allez le télécharger donc vous allez le télécharger vous allez cliquer là dessus vous allez le télécharger on va voir ce que j'ai à tchat voilà donc vous voyez ici ça a lancé le téléchargement donc qu'est ce que j'ai fait j'ai essayé celui ci ça n'a pas directement marché j'ai essayé celui ci celui d'un bassin marché donc vous allez essayer les deux ce qui marche si le téléchargement on dirigeait un problème pas on s'en fout donc vous allez télécharger ici ce qu'à tchat app voilà pour l'android ensuite l'application le téléchargement s'est lancé donc après le téléchargement vous allez brancher votre smartphone vous allez brancher votre smartphone à votre pc votre ordinateur ensuite vous allez envoyer l'application sur votre smartphone plus vous n'avez qu'à installer l'application je vous garantis à 100% que ça va marcher donc si vous voulez aussi on va essayer on va ouvrir l'application devant vous même si vous voulez aussi je vais vous montrer l'écran de mon smartphone voilà c'est mon smartphone ici si vous voulez aussi vous avez le choix vous pouvez directement aller dans dans votre navigateur web sur le smartphone donc on a dans ce cas on a qu'internet moi j'aime bien vous allez taper bb point point elle voilà ensuite vous allez venir sur le site vous allez vous n'avez qu'à choisir ios ou bien android donc pour nous c'est android je prends android voilà et ici dans la balle de recherche c'est écrit en haut vous allez taper là bas vous allez mettre un petit monde et là vous avez vous n'avez qu'à cliquer sur le vert qui est là pokémon go en vert le premier voilà ensuite vous allez descendre vous allez défiler vous allez descendre et vous allez télécharger celui-ci les derniers qui est là donc je clique là dessus ensuite vous allez qu'à cliquer sur scatchat donc vous allez cliquer là dessus le milieu et là ça doit lancer le téléchargement donc début du téléchargement vous même vous voyez vous allez vous n'avez qu'à patienter après le téléchargement vous allez installer le jeu c'est tout donc nous attendons la fin du téléchargement bon attends on va voir on va voir ici pourquoi celui-ci n'avait pas marqué donc on rentre dans le premier qu'on avait vu il a un problème ah voilà donc même le premier à marcher donc vous pouvez aussi essayer de télécharger le premier là donc vous pouvez vous avez le choix ici c'est la bonne version 0.3 et ici c'est la version 0.29 donc j'ai téléchargé celui-ci vous pouvez le télécharger voilà donc ça marche et j'ai téléchargé celui-ci donc là vous allez voir ce qui va se passer je vais attendre juste après le téléchargement la fin du téléchargement donc en rentrant dans notre navigateur nous allons vérifier donc voilà pokémon go ici donc vous voyez mon écran donc pokémon go est là là je vais accéder là où le fichier se situe donc ensuite voilà pokémon go on a pokémon go la version on a version 0.9 puis on a pokémon go bon bon attends on va on va télécharger la version 3.1 voilà c'est l'heure on interdit directement qu'est-ce que ça va donner on actualise la page voilà donc si ça marche pas du premier coup vous allez patienter juste un peu vous allez actualiser la page et puis vous allez télécharger la version 3.1 donc je patiente juste un peu avant que le téléchargement n'est fini voilà donc vous pouvez télécharger directement à partir de votre smartphone ou bien vous allez télécharger sur votre ordinateur et ensuite envoyer sur votre smartphone donc là je vais envoyer vous allez voir là je vais accéder au fichier donc là je vais envoyer vous voyez je copie et je viens sur mon smartphone c'est la galaxie à 5 je n'ai qu'à mettre ici donc j'avais la version pokémon go version 39 voilà je colle juste à côté de celui ci voilà donc ensuite je n'ai qu'à accéder dans le fichier sur mon téléphone voilà l'emplacement du fichier je vais vous montrer l'écran de mon téléphone ici donc là nous avons mon téléphone et qu'est ce que je vais faire je vais rentrer dans l'emplacement du fichier donc c'est là ensuite gestionnaire gestionnaire du fichier où je trouve voilà gestionnaire du fichier et là nous avons le stockage de l'appareil et je descends et voilà pokémon 29 31 voilà je clique là d'ici non pas 29 31 je ne veux pas c'est version 0 31 31 31 31.0 c'est là où je vais cliquer dans version 0 pour plus de sécurité votre téléphone bloc l'installation d'application de source inconnue donc lorsque vous avez de tels messages vous allez cliquer sur paramètres ensuite vous allez descendre vous allez activer source inconnue lorsque vous actuez vous allez prendre ok ensuite vous allez installer pokémon go donc nous allons patienter patienter elle patientos donc pendant ce temps vous pouvez me suivre sur twitter vous pouvez me suivre sur twitter voilà vous pouvez me suivre sur twitter donc en cliquant sur ici de ma chaîne vous allez cliquer là si vous allez accéder à l'appareil sur twitter voilà donc suivez moi sur twitter je n'ai quitté 39 aboli voilà ensuite à bas il ya d'autres vidéos sur la chaîne voilà donc il peut être intéressante pour vous donc ici je crois que l'installation est finie je vais vous montrer donc application installer ouvrir donc autoriser pokémon go à accéder à l'appareil position de cet appareil oui vous allez prendre autoriser puisque c'est une application qui marche avec la localisation il faut autoriser autoriser pokémon go à accéder à des photos à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil oui 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 il n'a pas de problème Autoriser pokémon go à accéder à vos contacts bon on ne sait pas pourquoi mais oui Autoriser pokémon go à prendre des photos et à registrer des vidéos oui bien sûr parce que en vous promenant vous pouvez voir des pokémon qui vous plaît vous allez prendre des photos voilà et tout et quoi donc là 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 c'est bon donc on rentre dans pokémon comme ça mes chers amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo voilà donc nous continuons nous continuons nous allons entrer dans ces jeux là tout de suite vous aimez mon accent n'est pas donc c'est parti nous allons rentrer dans les jeux on va voir donc c'est parti donc c'est parti voilà ensuite vous n'avez qu'à choisir donc je vais prendre celui-là moi à la base hotmail ok donc si vous avez le courage vous pouvez bien sûr lire bienvenue sur les services de jeux pokémon go accessibles via l'application mobile l'application pa 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 niantic afin de faciliter la lecture de ses conditions des services de pokémon les conditions on s'en fout vous allez cliquer sur je souhaite recevoir d'infos sur pokémon go voilà bien sûr puisque c'est qu'il et puis ainsi vous allez accepter les conditions m il 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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